Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis sur YouTube, en ce dimanche de Pâques, 9 avril 2023, 9h46, heureux du Québec, heureux de vous retrouver, merci d'être là, merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne l'ont pas fait là. Maintenant, les trois grandes religions monothéistes, le judaïsme, le christianisme et l'islam, se retrouvent souvent à cette période-ci de l'année à célébrer différentes occasions, mais en même temps. Le Passover pour les Juifs, la Pâque naturellement pour les chrétiens et en ce moment le Ramadan pour les musulmans. Le monde a été remodelé avec l'avènement de cette idée du monothéisme, parce qu'avant il y avait une multitude de croyances, un peu partout aux quatre coins de la terre, différentes cultures, différentes nations, différentes tribus, vénérants, différents dieux. C'est comme dans nos gènes, on a besoin de vénérer quelque chose de supérieur, appelons ça comme ça, pour simplifier, ce qui est bien correct. On a tous une foi, même quand tu es un adepte de l'athéisme, tu fais partie de la foi de l'athéisme parce que tu es convaincu et tu as la foi. Donc, on est pris là-dedans, on est coincé là-dedans. Il y a des religions ou des croyances qui étaient beaucoup plus simples et qui n'étaient pas vraiment organisées en système mondial, comme la croyance dans le Dieu-Soleil, où tu avais juste à te réveiller, tu regardais au ciel puis tu voyais, tu voyais ton Dieu, tu le vénérais. C'était facile, tu le voyais, c'est là, le Dieu de la lune, le Dieu de ceci, le Dieu de cela. Et après ça est arrivé cette idée du monothéisme juif et l'idée du christianisme juif et après ça de l'islam, tout issu de ce vieux testament, cette vieille histoire de Moïse. Il y a eu aussi, parallèlement à ça, dans toute cette aventure-là, où on les a envoyés par la suite, naturellement, aux quatre coins du monde, imposé le monothéisme, issu de ce vieux testament. Et on leur a demandé d'éliminer toutes les autres divinités, toutes les autres croyances. Et ça c'est écrit dans, et c'est rare qu'on va voir ça, mais c'est écrit dans l'Ancien Testament, dans le livre de Deutérénome, où on envoie le monde et les anges se battre contre les autres divinités. Détruis-les complètement, les Hétites, les Amorites, les Cananéens, les Périsites, les Hévites, les Jébusiens, comme l'Éternel ton Dieu te l'a ordonné. Sinon, ils vous apprendront à suivre toutes les choses détestables qu'ils font en adorant leur Dieu, au pluriel, et vous pêcherez contre l'Éternel, votre Dieu. Quant aux femmes, aux enfants, aux bétails, et à tout ce qui se trouve dans la ville, vous pourrez les prendre comme pillage pour vous. Et tu pourras l'utiliser, ou utiliser le bétain que l'Éternel, ton Dieu, te donne de la part de tes ennemis. Wow! Donc, maintenant, parallèlement à ça, on a établi aussi, tu as eu l'Empire romain. D'ailleurs, les Romains se sont appropriés cette idée-là, et on trouvait ça intelligent et très rusé. Et on a établi le Vatican, le christianisme à Rome. Et on a régné pendant très longtemps, très puissamment. Et on règne encore, d'ailleurs, ces trois religions-là représentent à peu près trois quarts de la population mondiale, coincées dans cette croyance-là. On a installé aussi un système monétaire. D'ailleurs, le prêt usuraire était vu comme diabolique un peu, ou presque. Dans la Bible, on dit, dans l'Ancien Testament, on condamne la pratique de faire payer des intérêts à une personne pauvre parce qu'un prêt doit être un acte de compassion et prendre soin de son prochain. Il enseigne que réaliser un profit sur un prêt d'un pauvre, c'est exploiter cette personne. Donc, on le voit, mais il y a eu, après ça, un changement. Les Romains, par contre, eux, ont pratiqué les préusuraires. Et dans l'Ancien Testament, dans le judaïsme, on dit qu'on interdit de prêter, interdire de prêter sur un préusuraire à ton frère. Et le verset suivant, ça c'est dans le verset 23-19, on interdit aux juifs de faire des préusuraires à d'autres juifs. Mais on permet de facturer des intérêts aux gentils, c'est-à-dire à tous les autres. Donc, on peut dire que l'instauration du système bancaire avec intérêt est une industrie, et tu regardes, c'est une industrie juive. À un étranger, tu peux prêter avec intérêt. Donc, c'est quand même assez étonnant. Et on se retrouve aujourd'hui naturellement avec les grandes banques, qu'on se rappelle des Rothschild, qui sont à l'origine du système bancaire actuel. Donc, tu vois qu'il y a beaucoup de choses qui ont des liens. Un ordre mondial, celui dans lequel on est, existe depuis longtemps. Mais là, on voit qu'il y a un changement qui est en train de s'opérer. La Chine est en train de faire plein d'alliances avec plein de pays d'Afrique, plein de pays d'Amérique centrale, plein de pays d'Europe aussi, à l'est, plus à l'est. On le voit, des unions avec Vladimir et la Russie. On le voit aussi. Et d'ailleurs, la Chine veut être au centre de... On le voit, il y a un mouvement, au centre d'un nouvel ordre mondial. Et ça, c'était rapporté par le Wall Street Journal. Et c'était... Ça, c'était un haut responsable de l'Union européenne qui racontait ça la semaine dernière. On a vu qu'aussi, il y a eu une réunion entre Vladimir et Xi Jinping. Ou Xi Jinping a dit à Vladimir, inquiète-toi pas, des grands changements s'en viennent. Et nous deux, on va être à l'origine de ces grands changements-là. Donc, tu le vois, il y a les conflits, la guerre, les compétitions sont là depuis toujours. Ça fait partie de la nature humaine. Pas vraiment, parce que la majorité d'entre nous, on n'est pas vraiment intéressé à être plus puissant, avoir plus de pouvoir et plus d'emprise sur nos voisins dans notre quartier. C'est juste des gens assez... Je ne sais pas d'où ils viennent. Puis, il n'y a pas beaucoup de monde qui pourrait nous expliquer, même les plus grands psychiatres et psychologues, d'où viennent ces gens-là. Mais ça a l'air d'être une lignée spéciale. D'ailleurs, tous ces avoirs, toutes ces richesses, ça ne s'est pas laissé au hasard quand ces dirigeants-là, qui depuis toujours règnent. Tu peux partir, disons, de l'Empire romain, César, puis tu continues. Ce n'est pas laissé aux inconnus puis aux pauvres. Donc, c'est transmis. Ces gens-là sont comme d'une autre lignée. Sont-ils d'une autre race? C'est possible. Une autre race qui vient d'ailleurs, parce que ce n'est pas du monde normal. Il faut vraiment être capoté, comme disent mes compatriotes québécois, pour te retrouver dans ces chaussures-là. Je pense que c'est vraiment unique. Donc, on assiste à un changement. Et tout ce qui se passe en ce moment, c'est l'instauration d'un nouvel ordre. Mais ce nouvel ordre-là inclut aussi l'ancien ordre. C'est-à-dire, parce que tu ne peux pas t'en débarrasser, c'est trop puissant, l'ordre des trois religions monothéistes. C'est des 15 milliards, de 4 milliards. Tout ce que ces gens-là ont acquis par le vol, tu l'as vu, c'est écrit dans deux terres énormes. Ils ont tous volé. Ils n'ont pas arrêté de voler. D'ailleurs, les missionnaires, ils s'en vont aux quatre coins du monde encore aujourd'hui, que ce soit au niveau de l'islam, au niveau du christianisme. Il y a juste des juifs qui sont un petit peu différents. Ils ne veulent pas vraiment que tu deviennes juif. Ils n'envoient pas de missionnaire pour que tu deviennes. C'est comme si c'était fermé. Ils ont atteint leur niveau de membre. On ne peut plus laisser rentrer personne. Mais les deux autres, ils essaient toujours de te convaincre qu'il faudrait, soit de ton propre chef ou par la force, que tu te convertisses au monothéisme. Maintenant, on le voit, on est en train d'assister à des choses complètement abracadabrantes. À tous les jours, on le voit, il y a des tensions qui s'installent. Quand tu regardes les titres, les grands titres de tous les journaux en ce moment, puis les médias du monde entier, je peux te dire que tu as la tête qui spin. Il y en a, il y en a, il y en a, il y en a, il y en a. Et tu le vois, c'est en ébullition. Il y a quelque chose qui est en train de se passer. Les États-Unis sont en train, puis on est en train, puis toujours le même monde qui est derrière. Comme, tu sais, on fait un grand, 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 sur tous les... Tu as du monde dans la population, puis sur les réseaux sociaux qui font un grand cas des États-Unis comme étant une force satanique. On est anti-américain, puis tellement anti-américain qu'on est aveuglé, puis on s'en va dans les bras de gens comme Vladimir Poutine ou la Chine. On vénère des tyrans comme Fidel Castro, comme on l'a fait avec Kadhafi, comme on l'a fait avec plein d'autres parce qu'il était tellement anti-américain que ça venait chercher l'accord sensible d'une population, une certaine couche de population qui est tellement anti-américaine qu'il se lance dans les bras de tyrans encore plus tyrannique. Souvent, c'est ça qui arrive. Maintenant, on a vu, il y a une alliance qui se fait, hein, qu'on appelle l'espèce de... J'essaie de trouver... Est-ce que c'est Brick? On m'amène toujours à Brick, c'est pas le magasin que je... C'est l'organisation qui est là avec la Chine. Je pense qu'il y a la Russie. Bon, je pense que je l'ai ici. Bon, Brick's. On essaie de créer une nouvelle alliance, hein, avec des pays. L'acronyme de Brick's qui est les cinq grandes économies émergentes, le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud, les quatre premiers ont été initialement regroupés sur le nom de Brick's, de Brick, essayent d'établir un nouveau système. Et là, t'as beaucoup de gens qui s'excitent avec ça, hein, anti-américains, mais ceux qui sont derrière ça, qui soutiennent ça, c'est les Rothschild et c'est le système bancaire actuel. Donc, il n'y a pas vraiment... Tu vois, tout le monde se place toujours pour garder le contrôle du dollar et de l'argent. Le terme Brick a été développé à l'origine dans le contexte des stratégies d'investissement à l'étranger. Il a été produit dans la publication 2001 de Building Better Global Economic Bricks par Jim O'Neill, alors président de Goldman Sachs. Donc, il n'y a rien de révolutionnaire là-dedans. OK? Absolument rien de révolutionnaire là-dedans. Et les Rothschild sont là-dedans aussi. Donc, si tu pensais que là-dedans, t'avais une invasion, puis on était vraiment anti-impérialiste, anti-ceci puis anti-cela, ben non. C'est tout encore là, toute la même clique. Si tu penses que tu vas te débarrasser de la clique qui est là depuis le début de l'instauration de l'ordre mondial actuel créé par le monothéisme, parce que ça, c'est vraiment l'ordre mondial qui ne bouge pas là, puis il ne bougera pas. C'est très illusoire puis très enfantin de penser que c'est complètement Bricks, tu sais, c'est quelque chose de révolutionnaire qui n'a rien à voir avec l'ordre mondial actuel. C'est une bande de développement dans laquelle tu retrouves tout le même monde. Tout le monde, toute cette élite-là est complètement, complètement immobile et tu ne peux pas t'en débarrasser. Ça va prendre un miracle d'une autre foi, d'une autre croyance pour te débarrasser de cet empire judéo-chrétien, musulman qui gouverne puis qui contrôle le monde. Je voulais juste partager ça pour qu'on remette les choses en perspective. Il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien qui va changer. Bon, dimanche le soir. Sous-titrage Société Radio-Canada